Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui il est tôt puisqu'il est, bon en fait ça va, pour moi il est tôt, en vrai là il est 10h et ce matin je vais aller sauter à l'écurie parce qu'on a une petite chose à tester sur les bars, ça fait quelques semaines que je le teste il est temps de sauter avec pour la première fois, comme ça je vais pouvoir vous donner mon avis, mon ressenti en espérant qu'il y ait une fin heureuse à tout ça, je vous présenterai dans quelques instants ce que c'est et je vous dis je suis arrivée et là les chevaux ils sont en train de pioncer donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire ma feignasse, je vais aller à l'écurie avec le vent donc je vais tout charger, après on ira chercher le petit cheval, on le préparera et après on ira monter allez c'est parti, on charge les affaires comme d'hab bon là je crois qu'on a tout regardez, est-ce que vous ne ferez pas qu'il y ait un changement dans le vent regardez-moi comment il est tout propre je l'ai enfin nettoyé il était temps, me diriez-vous et même si vous ne me le dites pas, moi je me le dis parce que pendant je ne sais pas combien de semaines je me disais allez il faut que je le lave, le lave, le lave j'ai mis je ne sais combien de temps déjà c'était une résolution que j'avais prise pendant mes vacances en août on est mi-septembre voilà, écoutez c'est fait les chevaux ils sont juste là-bas il y a Saphir à gauche qui dort on voit vite fait Ghost et Mirabel qui dépassent du portail et Quantum je sais qu'il est tout à gauche, on ne le voit pas ça fait dodo ils font la grasse mat et ils ont bien raison, moi aussi je voulais mais bon t'as pis regardez Oreo lui à chaque fois que je sors le vent il se met là, histoire que je ne l'oublie pas sauf que je ne peux pas t'emmener Boubou parce que malheureusement à l'écurie il y a deux chiens qui ne sont pas très sympas au début j'ai amené Oreo mais ça a fini par ne plus bien se passer donc le Boubou il reste ici quand moi je vais à l'écurie voilà alors que lui il voudrait venir mais bon c'est pas censé passer rapidement un avion là bon ça y est du coup j'ai tout chargé dans le vent il ne me manque plus qu'à ramener Saphir et de vous présenter le produit que je vais tester aujourd'hui sur les bars alors déjà il faut savoir que ça fait longtemps que je n'ai pas sauté donc j'espère que ça se passera bien mais au cas où j'ai ce produit qui me protégera je vous montre ça tout de suite voici donc l'airbag Zipin 2 de la marque française Elite qui sont des experts dans les airbags notamment en équitation le gros plus de celui-ci c'est que c'est un gilet qui peut se porter seul mais vous pouvez aussi le mettre sous une veste homologuée ce qui le rend quand même beaucoup plus esthétique et discret donc il est léger, respirant et extensible grâce à son tissu en mèche que vous voyez sur les côtés et le milieu du dos la fermeture centrale est en zip et elle est assez pratique et ça permet de l'enfiler assez rapidement la cartouche est située sur le côté droit ce qui est quand même assez discret donc si vous aussi vous souhaitez être bien protégé vous bénéficiez de 10% de réduction avec le code Jade10 à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 24 octobre ça concerne les airbags d'équitation vous trouverez sur leur site bon moment confession je suis en retard dans mon horaire c'est à dire que je voulais partir à 30 il est 28 je n'ai toujours pas ramené Saphir qui est encore en train de dormir donc finalement je vais brosser Saf à l'écurie et comme ça là je vais le chercher il grimpe et on part et je n'ai pas oublié l'airbag on est bon allez allons partir chercher Minos bon moment bon moment il on 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 C'est parti ! On commence bien évidemment la séance en attachant son airbag parce que c'est grâce à ça que si vous tombez, vous allez exploser et être protégé en atterrissant. Donc j'ai commencé ma séance par détendre comme à chaque fois et Saphir était vraiment très très bien. Pour vous expliquer un petit peu l'objectif de cette séance, c'était tout simplement de le remettre en route sur les bars. Et en tout cas la détente comme vous le voyez, il était franchement très très bien. Le fait de bosser beaucoup sur ma reine externe et de l'avoir travaillé là quelques fois comme ça, je le trouvais beaucoup plus dispo et c'était franchement agréable. Je vais pas vous mentir que j'ai l'impression que même si on a fait quelque chose de très basique, il est bien mieux et il est plus dispo donc je suis assez contente. Ensuite on a galopé, en gros j'ai pas laissé des images mais ce que j'ai fait au galop c'est avancer, revenir, avancer, revenir pour l'avoir toujours avec moi. Et ensuite on a commencé à sauter sur un petit vertical et je vais pas vous mentir que j'ai eu un peu de mal à trouver mes distances. Voilà ça faisait plus dans moi que j'avais pas sauté moi aussi et vu que je voulais un peu décider de tout, et bah c'était pas toujours évident. Donc il me fait souvent des petits pieds vous allez voir, mais par contre je suis très contente parce que lors de cette séance, tout du moins à la détente, il a été franchement dispo et il me laissait décider, chose qui est franchement pas tout le temps le cas. Donc j'ai fait une détente vraiment royale où il était à l'écoute, très bien, strictement rien à dire sur Saphir, j'ai même tenté ce virage là où on tourne un petit peu court, mais vraiment il était à l'écoute donc tout venait bien, j'étais trop contente. On a ensuite fait 7 lignes, alors il faut savoir que tout ce qui est les doubles et les lignes, il faut un peu que je me méfie. Il me fait un petit pied mais je suis contente parce qu'il saute et bah du coup à la suite de ça, on attaque ce vertical qui est quand même un peu plus gros et il le fait tomber, il choute en plein dedans. Mais c'est pas grave, voilà c'était un peu plus gros que les autres, donc bon c'est pour une reprise, je vais pas lui demander la lune, il a été franchement bien. Comme je vous disais tout à l'heure, il m'a fait quand même pas mal de petits pieds, mais je suis assez contente, je me fiche qu'il fasse des petits pieds tant qu'il ne s'arrête pas. Et ensuite j'ai décidé que j'allais donc enchaîner, donc je commence ce premier enchaînement, il était franchement top, jusqu'à ce que je me trompe. Oula, bah voilà, il s'arrête. En fait dans ma ligne j'aurais dû reprendre pour qu'il rétrécisse un chouisse à foulée et qu'il puisse mettre la bonne. Je refais cette ligne mais il me fait un petit pas, mais il ne s'arrête pas. Et du coup je repars pour enchaîner et en espérant que tout se passe bien, ce qui a été le cas. Je vous avoue que j'ai été un peu deg qui s'arrête, mais c'était de ma faute parce qu'il m'avait fait une détente formidable. Mais voilà, ce sont des choses qui arrivent et je sais que maintenant avec Saphir, il faut que je fasse un petit peu attention. Bon, du coup, séance finie, du bon, du moins bon, surtout du moins bon pour moi on va dire. Il est temps que je reprenne des cours je crois, mais Saphir était plutôt pas mal, j'ai eu quelques stops parce que je décide des choses qu'il ne veut pas. Et en fait en début de séance il m'a totalement laissé tout contrôler donc c'était cool. Et après il m'a fait comprendre qu'il fallait que je la mette un petit peu en veilleuse. Voilà, de toute façon, comme je l'ai dit, même si je faisais un vol, j'étais protégée. Donc c'est plutôt chouette. Encore une fois on ne le sent pas, il est tellement discret et léger que pas l'impression d'avoir l'airbag. Donc ça c'est plutôt chouette. Voilà, donc là je le marche et après on va rentrer tranquillement. Surtout ne pas oublier de détacher l'airbag en descendant. Donc on a dit, on détache l'airbag avant de descendre. Bon du coup on est rentré, je vais doucher cet animal qui a beaucoup trop chaud. Moi aussi d'ailleurs. Je ne vais pas vous le montrer parce que vous avez vu ça au moins mille fois. Bon du coup là le programme c'est qu'on va attendre la dentiste qui vient pour voir les chevaux. Pour Quantum ça va être la toute première fois. Bien évidemment je vais vous montrer ça, mais il faudra attendre la prochaine vidéo. Donc on se retrouve dans quelques jours pour la découverte du dentiste pour Quantum. Saphir aussi mais Saphir ça fait 15 ans qu'il voit donc il n'y a plus tellement de surprises. Bref je vous fais plein de bisous et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501